Maintenant, j'ai le plaisir de vous citer la préface écrite par Henri Caillavé. Cet important ouvrage de David Avassi instruit et questionne, mais il a aussi le mérite d'éclairer la personnalité de l'auteur. Esprit lucide et critique, s'efforçant toujours de juxté au plus près l'objectivité sur les religions, en tant qu'islamologue laïque, il aborde plusieurs thèmes sur l'islam. Il l'ose savoir pour oser comprendre. Je garde en mémoire les secrets de l'islam. Il évoque les paroles du prophète qui, rassemblés après sa mort, formeront les trames du Coran. Il n'hésite pas non plus à rappeler les pulsions amoureuses du prophète, ce qui justifie et explique la polygamie. Dans Femmes et guerres en islam politique, M. David Avassi poursuit des recherches profondes. Il nous fait découvrir ainsi que l'intégrisme et la foi absolue cherchent aussi à s'emparer du pouvoir, aux besoins par la violence, par la force. En cela, il démontre que les guerres menées par le prophète se confondaient avec l'avidité du pouvoir et de la richesse. Avec probité, l'auteur n'hésite pas à souligner que le Coran parle beaucoup de tuer, d'où les intolérances et les cruautés accomplies, tout au long des siècles, comme les infidèles et contre ceux qui ne croient pas au jugement dernier. Au fil de l'écriture, surgissent alors les contradictions, les oppositions inéductables entre l'islam et les religions, des juifs et des chrétiens, sans évoquer la haine morale envers les agnostistes et les athées. M. David Avassi n'esquive pas la difficulté majeure du rôle de la femme dans la société islamique, notamment sa maltraitance et le port du voile. Il met donc en relief sa condition de mineur perpétuel. Avec talent, l'écrivain nous explique l'apparition du schisme, inventé par les Iraniens dès la disparition d'Ali, le gendre de Mahomet. C'est ainsi par l'action surprenante de celui qui est devant celui qui gère en prière. En d'autres termes, les imams que les schismes prendront en vol aux grandes dames de la logique et de la foi. En quelques mots, j'écrirai que ce livre est sérieux, propre, dense, nous fait mieux appréhender les diverses facettes de l'islam, ou celles de la dynastie abbasside, à celles de nos jours, avec nos sots-grossos, ou ces rayonnements des turcs s'axonquis, à ceux des grands mathématiciens et savants du Moyen-Âge occidental. De façon cursive, avant de conclure, M. David Abbassi augmente ses réflexions sur les religieux, savoir, par exemple, le rapprochement des orthodoxes avec le pouvoir, les tentatives des catholiques pour imposer leur foi, celles des protestants admettent l'esprit critique, tâche ô combien difficile, exigeant tout à la fois persévérance et courage. Oui, cet ouvrage est ouvert sur le grand vent de la liberté et de la pensée de la conscience. Sa lecture est enrichie. Merci à tous d'avoir écouté ma lecture, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada